Coucou les homies ! Aujourd'hui, par cette belle journée ensoleillée, nous allons partir avec nos deux petites coccinelles, Malou et Maëlle, les jumelles coccinelles. Malou et Maëlle, les jumelles coccinelles, texte de Yann Walker, illustration de Laura Wood. Non loin d'ici, au cœur d'une charmante prairie, le jour se lève sur le minuscule village de Fleury-les-Abeilles. Au pied du vieux pommier, dans leur lit superposé, Malou et Maëlle, les jumelles coccinelles, sont déjà réveillées. Comme chaque matin, elles baillent en même temps, s'étirent en même temps, sautent en même temps sur le tapis, et hop ! C'est parti pour une bataille d'oreillers ! Au fait, sœurette, et si on jouait un tour aux parents, demande Malou avec ma liste, du genre, je deviens toi, tu deviens moi. C'est drôle ! J'allais justement te le proposer, s'exclame Maëlle, en poufant de rire. Décidément, on a toujours les mêmes idées. Mais d'abord, notre fameux cru de guerre. Soleil ou pluie, super-ouïstiti, jumelles pour la vie ! Achèvent en cœur les sœurettes complices, en se précipitant dans le couloir. Malou et Maëlle se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bien sûr, quand on les connaît bien, on remarque leurs différences. Malou, par exemple, a des antennes légèrement plus petites que celles de sa sœur. Mais pour taquiner leur entourage, se faire passer l'une pour l'autre reste très facile. Il suffit à ces deux coquines d'inverser leur prénom, d'échanger leurs chaussons et, mal réveillés, sous son gros zédredon, même leur papa les confond. Dans la salle de bain, Malou et Maëlle adorent se préparer ensemble. Car à deux, la toilette devient vite un jeu. En plus, avec nous, pas besoin de miroir, déclare fièrement Maëlle. On se place pas à face comme si on était devant une glace. Et on fait tout pareil. Oups ! Tu as du savon sur la joue, Malou. Merci, Maëlle. Et toi, du shampoing sur les ailes. Plus tard, dans la cour de l'école, c'est inévitable. Les jumelles sont inséparables. C'est bien simple, elles partagent tout. Leur fou rire, leurs poupées, leurs bonbons, leurs secrets. Si l'une est triste, l'autre la console. Elles sont tellement semblables que, souvent, quand l'une commence une phrase, l'autre la termine. Cela amuse beaucoup leurs amis, qui les envient un peu aussi. Pourtant, les jumelles ont des caractères bien différents. Malou est une véritable casse-couffe, alors que Maëlle est un peu plus peureuse. Aussi, ce matin, pendant le petit-déjeuner, lorsque Malou annonce à sa sœur « Allez, ma belle, finis ton bol de rosée, tes chocopucherons, et allons jouer du côté des champignons. » Maëlle n'est pas très rassurée. Pour ne pas risquer de se perdre en route, Maëlle, prudente, décide de faire comme dans le conte du petit poussé. « D'accord, dit-elle, mais j'emporte dans mon sac à dos plein d'œufs de mouche que je sèmerai sur le chemin. » « Excellente idée, répond Malou, toute excitée. » Et zou ! Pate dans la pâte, les jumelles s'envolent en chantant à tue-tête, semant leurs œufs au milieu des pâquerettes. L'après-midi passe vite et au moment de rentrer à la maison, catastrophe ! Tous les œufs de mouche ont disparu. Une colonie de fourmis les a ramassés et leur chef est en train de cuisiner une omelette géante sur un barbecue. La nuit va bientôt tomber. Malou et Maëlle cherchent leur chemin. Seulement, sans les œufs de mouche, comment se repérer ? La mine triste, les sœurs finissent par se perdre dans la forêt. Quand soudain, elles aperçoivent au loin une fleur magnifique, irréelle, aux couleurs presque... magiques. Fascinées, les jumelles s'élancent aussitôt vers elles. Quelques instants après, les deux coccinelles atterrissent en douceur au bord de la fleur. Mais c'est incroyable ! Celle-ci est couverte de bonbons nappés de caramel, incrustés de réglisses et bordés de somptueux pétales en guimauve et en chocolat. Miam ! Affamés, Malou et Maëlle se mettent à dévorer ce fabuleux festin avec gourmandise. « Qu'est donc ? » grignote ma maison, demande alors un étrange papillon. « Pardonnez-nous, » répond Malou en postillonnant du caramel, tandis que Maëlle file se cacher derrière un gros sucre d'orge. « Mais nous avions si faim ! » « Bien sûr, bien sûr, c'est tout naturel ! » répond le papillon avec un drôle de sourire. « Mais pourquoi dis-tu nous ? » « Tu es seule ! » « Maintenant, si tu veux bien venir dans ma cuisine au rez-de-chaussée, je te ferai découvrir ma spécialité ! » Malgré les grands signes que lui adresse sa sœur, Malou descend le long de la tuge, suivie de près par le papillon. « Et voici ma spécialité, mademoiselle ! Un succulent gâteau fourré à la coccinelle ! » s'exclame le papillon en retirant d'un coup son masque et ses fausses ailes. Affolé, Malou réalise que le charmant cuisinier est en réalité une horrible araignée. De peur, la pauvre coccinelle s'en mêle les pattes, trébuche et tombe dans ses filets. Et pendant que l'affreuse araignée installe en sifflant la table du dîner, Maël, prêt à tout pour sauver sa sœur, se précipite dans la cuisine, attrape discrètement un couteau et découpe la toile collante qui retient Malou prisonnière. Ouf ! Sans attendre, Malou et Maël s'élancent dans le ciel et s'enfuient sans demander leur reste. En les découvrant ainsi, côte à côte, l'araignée n'y comprend plus rien. « Voilà que je vois double à présent ! » pleugne est-elle en se frottant les yeux. « Ma parole ! J'ai attrapé une louchite aiguë ! » Là-haut, les jumelles éclatent de rire et s'écrient « Soleil ou pluie ? Super, oui c'est dit ! Jumelles ! » pour la vie ! Une belle histoire d'amitié ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501